... Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce rappel de l'actualité du vendredi 7 novembre 2014 sur Gabon News. L'accès au quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libre-Vide pose un problème. Les riverains de ce quartier de la capitale gabonais se plaignent de la situation et font appel au gouvernement en faisant aussi des suggestions. C'est un reportage de Marcel Tsonga et Refui Tsonga. Nous sommes en Nzengayon, précisément à Dragage, un quartier de Libre-Vide, dans le 6e arrondissement. Ici, la route est en souffrance. En saison de pluie, disent les riverains, la situation est désolante. S'il y a la pilule avec la route, c'est mauvais. Avec les voitures qui passent, on est obligé de porter deux paires de ceci ou trois. On ne peut pas se remercier les côtés n'importe comment, les caniboses, l'eau sale, la poupelle, tout ça. En tout cas, si l'État vient nous ranger la route, là, ça va nous ranger. Parce que la route, là, vraiment, c'est bizarre. Logiquement, je vais vous dire que c'est très difficile parce qu'ici, quand il pleut, pour sortir, pour aller vers le gouton, c'est dur. Parce que vous voyez les tapis de la route, il y a la boue, ça amerte vraiment tout le monde. C'est difficile, très difficile. Les conditions d'accès sont difficiles pour les piétons qui y habitent et les automobilistes qui y circulent. Ce que je pourrais dire aux autorités de la place, c'est qu'ils essaient de ménager beaucoup d'efforts afin que nous soyons libérés, qu'ils arrangent la route, qu'ils la pavoisent, par exemple. Parce que pavoiser la route, je pense que c'est mieux parce que c'est mieux que le gouton, surtout dans des quartiers enclavés comme nous sommes là. C'est vraiment mieux que les routes soient pavoisées afin de résorber le problème de la route avec les populations qui sont dans la place. Les habitants de Nzaï en dragage appellent les autorités en charge des travaux publics à leur venir en aide et de rappeler qu'une route bien faite est un facteur de développement. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est donné la mort par pendaison au quartier Pécassette de Libreville. Cette semaine, la famille éplorée se pose toujours des questions sur les motivations de cet acte. C'est en tout cas ce que nous rapporte Marvin Beryl, Marcial Tsonga sur les images de refus de Soga. C'est dans la tristesse et la désolation que se sont réveillés les habitants du quartier Pécassette ce lundi 3 novembre. La raison de ce triste réveil matinal ? Un jeune Gabonais âgé de 21 ans trouvait pendu à un arbre. Pour la famille du disparu, les raisons de ceux qui pourraient s'apparenter à un suicide restent encore inconnues. Mon petit frère Réveille me réveillait ce matin pour me dire que notre petit frère est pendu. Nous sommes arrivés sur les lieux et on a trouvé vraiment qu'il était vraiment pendu. On se dit qu'il est rétenu hier à la gare routière puisqu'il reste à la Sorbonne là-bas. Il n'est pas rétenu à la Sorbonne, il est allé dans Mirakine. Que s'est-il passé avec ce jeune homme qui, au dire des parents, souffrait de troubles mentaux légers ? Une question encore sans réponse vu que la victime résidait désormais à la Sorbonne, un quartier de Libreville avec des amis dont les parents ne connaissent ni l'identité ni le lieu exact d'habitation. Dans tous les cas, une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de ce qu'on pourrait encore appeler un suicide. Dans la suite de ce rappel de l'actualité retenée qui est dans certains établissements de la capitale gabonaise, il y a des espaces qui sont aménagés pour permettre aux élèves de se procurer un sandwich qui, un bon goûter, c'est selon des espaces d'icontines qui permettent aux tout-petits de s'alimenter avant de rentrer chez eux. Regardons cet élément de nos reporters Justin Bitégui. Ici, à chacun son goûter, qui un morceau de pain, un paquet de chips ou un yaourt. Les enfants de la matière se régalent pendant la récréation grâce aux différents services de la cantine. La cantine, en définition simple, c'est un espace qui est aménagé pour les enfants dans le but de leur servir à manger. Surtout les midis pour ceux qui, pour la plupart, font journée continue. Dans la cantine, on retrouve aussi le foyer. Par exemple, ça, c'est un foyer. C'est différent d'une cantine, simplement. Plusieurs produits sont proposés pour la consommation. Le restaurateur rassure la qualité des produits à consommer. Ici, généralement, les midis, c'est des repas. Des repas complets. Ça dépend. Il y a du riz, aliment de base. On varie les menus selon les jours. Donc, il y a un peu de légumes, un peu de poisson, un peu de viande. Ça, c'est seulement pour les repas de midi. Maintenant, à part ça, il y a les sandwiches pour les enfants, comme goûter le matin à 10 heures. Il y a d'autres qui, peut-être, ne sont pas inscrits à la cantine, qui préfèrent avoir des petits goûters. Et puis, il y a des amuse-gueules, comme on dit. Biscuits, bonbons, gâteaux et tout le reste, pour accompagner le tout. Deux ans d'expérience déjà que le jeune Gabonais Fête Ngoma se plaît dans son activité, qui lui permet de gagner dignement et honnêtement sa vie. Il estime rendre service aux enfants. Le syndicat de l'éducation nationale a, au cours de son assemblée générale, cette semaine, à son fief durci le temps pour ce qui est de leur mouvement d'humeur engagé depuis quelques temps déjà à Libreville, un ras-le-bol qui serait dû à la non prise en compte de leur revendication par le gouvernement. Le point dans ce reportage d'Edgar Kaba, Kenyongori. Les bras levés à l'unanimité, c'est le symbole du renouvellement du mouvement de grève du syndicat de l'éducation nationale, qui était en assemblée générale. Plusieurs points, comme toujours, ne connaissent pas d'issue favorable. Selon ces syndicalistes, le gouvernement ne garantit rien, surtout à la lue revend les choses. Il nous revient qu'après ces deux semaines de grève, le gouvernement, sinon le ministère de l'éducation nationale, n'a pas fait un effort de nous apporter des réponses concrètes aux points posés. Nous parlerons du recrutement des enseignants, parce que nous avons entre les bras plus de 650 enseignants du secondaire qui attendent d'être intégrés. Nous avons à peu près plus de 2000 enseignants du premier qui attendent toujours d'être intégrés. Et nous, on voulait savoir à quel moment, au cours de quel mois, ils pourront espérer avoir leur salaire. On souhaiterait également voir à quel moment les enseignants puissent entrer en position de leur rappel, parce que le rappel, il est connu. Le montant nous a été communiqué par la direction générale des affaires financières. Il s'élève à 9,240 milliards à la date du 31 mars 2014. À quel moment le ministre nous communiquera ? Parce que nous avons un préalable sur le départ des responsables de la DGEC. Donc nous avons demandé à ce que tous les responsables de la DGEC soient démis de leur fonction après, effectivement, des éléments de tout ce que vous avez connu au niveau du bac comme erreur, comme fraude, comme dysfonctionnement. Donc nous avons demandé le départ de tous les responsables de la DGEC. On n'a pas réussi d'être moins là-dessus. Nous avons également demandé à ce que les vacations, la PIF dont les listes avaient été affichées, à quelle période ces collègues pouvaient être en position de leur argent. Donc c'est des simples questions auxquelles nous souhaitons avoir des réponses. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse affirmative, des points concrètes à ces questions-là. Au-delà des autres vendications, il y a la très combattée préhime d'incitation à la performance, toujours très attendue dans ce secteur. Le problème qui fâche aujourd'hui, c'est le problème de la PIP. Il faut relever que les enseignants n'ont jamais demandé la PIP. Mais lorsque la PIP a été décidée d'être octroyée à tous les fonctionnaires, les enseignants ont dit merci parce que de nature, les enseignants sont excellents. Et nous avons dit, si la PIP a donné, pourquoi pas ? Pourquoi il sera difficile aux enseignants ? Et puisque cette confirmation nous a été donnée, on demandait simplement à quelle période les enseignants peuvent espérer avoir leur PIP. Le secteur de l'éducation nationale a décidé de reconduire son mouvement de grève pour deux semaines afin d'attendre la réaction du gouvernement. Et la page santé pour refermer cette émission, accélérer la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale au Gabon. C'est ce qui justifie pourquoi on doit investir dans la santé de notre pays, dans notre pays, pardon, la tenue d'un atelier dont ce cadre a eu lieu, bien sûr, à Libreville, en présence du ministre de la Santé et des représentants des Nations Unies, notamment ceux de l'OMS. Ce reportage, Arsène Rebouka, Marcel Songa, sur les images de Justin Bitégui. C'est dans le cadre de l'élaboration de la stratégie pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale au Gabon, que le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS, a organisé un atelier pour proposer des solutions. L'atelier de ce jour sur la restitution des résultats de la revue à mi-parcours du Plan national de développement sanitaire et la présentation du document de stratégie d'investissement pour la santé de la mère et de l'enfant constitue un jalon dans la longue marche du développement sanitaire du Gabon. En effet, le Plan national de développement sanitaire constitue, après la politique nationale de santé, le document stratégique le plus important du ministère de la Santé. Le suivi de sa mise en œuvre est un exercice de tout premier plan pour les experts du département de la santé et les partenaires au développement. Mettre en place des structures sanitaires, c'est l'un des défis majeurs que veut relever le gouvernement gabonais. Il importe le rappeler encore qu'un des défis majeurs du gouvernement gabonais est d'offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit d'équité et de justice sociale. La quête d'une meilleure santé de la population pour assurer le développement du pays est une constante du gouvernement de la République gabonaise. La situation de la santé de la mère et de l'enfant reste particulièrement préoccupante au Gabon. Le gouvernement se bat pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre fidélité. C'est une émission à retrouver sur www.gabonnews.com. On se dit à vendredi prochain. Merci au Gabon News. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada